Bonjour et bienvenue dans Weasel Explique. Moi, c'est Weasel. Si vous avez envie de parler d'autre chose que Naruto et One Piece, cette chronique devrait vous intéresser. Aujourd'hui, je vous parle de Blame. Alors, Blame, Buramu à la japonaise. Il s'agit d'un manga publié à partir de 98 au Japon, puis 2000 en France par Glena. Il a d'abord été pré-publié dans le magazine Afternoon, puis publié en volume relié pour un total de 10 tomes. Le manga Kader, Blame, n'est autre que Nietsutomu. Si vous ne le connaissez pas, il s'agit de l'auteur actuel de Sidonia no Kishi. Il a aussi fait bio-méga et un peu de comics novel. En effet, il a travaillé sur le graphique novel de Halo en dessinant l'histoire quarantaine. On retrouve d'ailleurs très bien son coup de crayon si particulier et son travail sur les entités étranges et organiques, ici les floutes. Avant de vous parler un peu plus en détail du manga, voici un petit résumé. Dans un univers post-apo futuriste, nous allons suivre les aventures de Kili, une personne étrange dont ne connaît pas les origines, qui a pour mission de retrouver des gènes humains sains. Au cours de ses aventures, il fera la rencontre de plusieurs alliés, notamment Shibo et d'ennemis comme les Silicates. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir en 8 mots ? Post-apo, gore, robot humanoïde, oui ça compte en un seul mot, futur, mutation, action, décor et gore. Oui je sais, j'ai déjà dit gore, mais c'est parce que c'est vraiment gore. Enfin gore, il ne faut pas s'imaginer du gore à l'américaine, comme vous voyez dans les séries ou dans les films. Certes c'est gore, et c'est pour ça que je l'ai répété deux fois, mais c'est un gore bien particulier. Vous allez voir passer de nombreuses têtes volantes, des intestins pleins de sol, des éclaboussures de sang et des trous dans les gens. Pour le moment, rien d'inhabituel. La seule différence ici est la non-représentation de la douleur. Il y a de la violence, mais pas de douleur. Alors certes, c'est expliqué en partie parce que la moitié des personnages sont des robots, mais le fait de ne pas montrer cette douleur chez l'humain est, je pense, une volonté de l'auteur pour exprimer qu'une douleur physique qu'on leur inflige sur le moment, par exemple leur couper un bras, n'est pas grand chose par rapport à la douleur mentale qu'ils subissent chaque jour dans leur quotidien de survie. Les humains survivants n'ont plus qu'un seul but, la survie. Et le fait de crier ou de tomber à terre pour épancher leur douleur ne les aiderait pas à survivre. C'est pour ça qu'ils passent outre, pour continuer à fuir et donc à vivre. Le monde ensuite, l'univers du manga, car c'est un point qui le caractérise énormément. Situé dans un futur lointain avec des technologies inconnues, l'auteur nous fait tellement voyager que plus personne ne sait ce qui s'est passé avant. D'où est-ce qu'ils viennent ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les technologies qui les entourent ? D'où viennent les clones et les robots ? Plus personne ne sait rien. Cet univers n'est qu'un vaste mystère. Il est donc très facile de s'y perdre, même pour un lecteur. D'ailleurs, dès le début du manga, une première phrase nous donne le ton. Peut-être sur Terre, peut-être dans le futur. Notre imaginaire collectif, en voyant des technologies telles que l'IA, le clonage et la mutation génétique, nous fait forcément penser à du futuriste. Mais le premier texte d'intro de Blame a pour but de nous perdre, de nous faire oublier nos a priori et nos autres connaissances sur l'imaginaire de la science-fiction. C'est un point, oublions tout et recommençons de zéro. Pour essayer de comprendre ce qui va se passer dans le manga, je vais vous faire un résumé des forces qui sont en opposition. Et pour ça, rien de tel qu'un schéma. On va commencer par représenter le monde par un ovale. Au sommet de cet ovale, la rhizosphère. Et encore au-dessus, un environnement sain. Dans cet ovale, qui est la représentation de la méga-structure, nous retrouvons plusieurs groupes de personnages. Premièrement, il y a Kili. Kili qui travaille pour le bureau gouvernemental, qui, je le rappelle, est une IA. Le bureau gouvernemental envoie des sauvegardes. Les sauvegardes sont des IA plus ou moins indépendantes, qui ont des ordres précis. On retrouve différentes sauvegardes dans l'histoire, notamment Domoschewski, mais je ne vais pas trop vous en parler pour essayer de ne pas trop vous spoiler. Il existe ensuite les exterminateurs. Ceux-ci peuvent être invoqués par différentes personnes. Les sauvegardes, bien sûr, mais aussi les silicates. Les silicates sont les principaux ennemis dans l'histoire. Il s'agit d'humains modifiés génétiquement. Enfin, à côté de ces groupes qui combattent entre eux, existent des camps plus neutres, pris entre les combats de chacun. Les anciens humains, dont on a parlé juste avant, et qui ont été restreints par les IA afin de les protéger. Les humains actuels, qui sont une source de futurs cadavres, mais aussi un petit espoir, un tout petit. Et enfin, les constructeurs, qui sont des robots qui, comme vous l'aurez compris, construisent. Ces robots n'ont pas l'air d'avoir une grande importance comme ça, et pourtant ils le sont, car ils ajoutent un aspect d'infini et d'immatériel à l'univers de ce manga. En effet, étant donné que le monde dans lequel les personnages évoluent est en constante construction, et qui y construit indéfiniment par des robots, personne ne sait jusqu'où ils s'étend, et s'il existe des parties encore inexplorées. Juste avant, je vous parlais de robots humanoïdes. Les voilà justement, les sauvegardes, dont fait partie Kili, sont des robots humanoïdes qui ont un but précis. Dans une exagération extrême, et en remplaçant cet univers dans la société japonaise, on pourrait les comparer à des salariémanes, travaillant pour le bureau gouvernemental comme une plus haute juridiction. Mais pourquoi je fais cette comparaison ? Je sais pas. Bah si. Pour une simple et toute petite raison. Une petite comparaison qui devrait vous donner à réfléchir. La comparaison avec Psycho Pass. Je ne vais pas vous donner plus de détails sur cet animé, car étant un de mes animés favoris, il fera sûrement l'oeuvre d'une prochaine analyse. Mais je vous donnerai à réfléchir en repensant aux éléments principaux de cet animé. Les exécuteurs, les dominators, et Sibyl. Les deux oeuvres, même si elles ont un tronc principal commun, ont un message très différent. Tandis que Psycho Pass nous fait passer un message, Blame n'en a pas. En effet, on a beau chercher et essayer de comprendre les sous-entendus, on ne trouve pas de message ni dans l'histoire ni dans les personnages de Blame. Et tant mieux. Un manga a tout d'abord un but divertissant. Ils ne sont pas tous obligés de nous faire comprendre quelque chose ou de faire passer un message. Alors certes, c'est sympa et ça donne un petit quelque chose en plus. Mais quand on voit que la plupart des shonen font justement passer des messages tels que l'amitié, la compassion ou le respect, on peut laisser penser que justement, les messages sont là comme des bases à l'histoire. des structures du manga. Or ici, Blame, vous l'aurez compris, a pour but de détruire nos a priori, de créer tout un nouvel univers avec des nouveaux codes et des nouveaux personnages, différents de nos habitudes. Il est donc tout à fait normal de penser que Nietsutomu n'ait pas voulu construire de message dans son histoire. Même si on peut, effectivement, en faisant large, trouver des messages tels que l'écologie, l'influence des technologies sur l'humanité et sa possible autodestruction, ce sont des éléments récurrents à l'univers post-apo. Pour en revenir à l'histoire, elle va se dérouler de façon linéaire par rapport au but de Kili, c'est-à-dire la récupération de gènes sains. On comprend dès les premiers chapitres que les seuls intérêts de Kili sont la récupération de gènes sains à amener à une personne dont on ne connaît même pas le nom et qui travaillent pour un terminal qui donc est le bureau gouvernemental. On peut donc en déduire assez facilement que le but du bureau gouvernemental est de récupérer un maximum de gènes non mutés afin de recréer une espèce humaine saine. Le pitch basique donc. Fin du monde, mutations génétiques, isolement de l'humanité par une IA qui essaye de la protéger, petite erreur de procédé, extermination de l'humanité et restauration de celle-ci. Mais avec un pitch de malade comme ça, vous allez me dire « Mais pourquoi ça n'a pas marché ? » Et là, je vous répondrai « Wow, wow, wow ! » Une petite minute. Ça a marché. Mais ça n'a pas eu les mêmes répercussions médiatiques que nos mangas actuels. Alors certes, l'histoire et le pitch sont super vendeurs. Mais le gros problème avec Tuto Monnier ou son point fort en fonction de ce que vous préférez mais en tout cas, son point faible quand il s'agit de séduire le grand public, c'est sa création d'univers immense avec une représentation de celle-ci minimale. Et je peux vous parier ce que vous voulez qu'il n'a même pas dû utiliser la moitié de ses idées dans ce manga. On remarque ça dans le fait qu'il ne développe aucune relation entre le personnage. Mis à part Shibo et Kili, mais plus ou moins à sens unique car Kili reste toujours dans une optique de mission. Shibo est un élément qui va l'aider à sa mission. Pas plus, pas moins. Les personnages secondaires rencontrés dans ces aventures ne sont là que pour faire des petites interruptions à l'action. Elles permettent de nous délivrer quelques informations sur l'histoire de ce monde. Un autre point qui n'a pas dû aider à son succès, c'est son style de dessin si particulier, avec énormément de détails et des structures immenses. On ressent d'ailleurs très bien que sa passion et ses études d'architecture influent sur la construction de la méga structure. A l'inverse des structures très carrées et futuristes, l'ajout d'éléments organiques et crayonnés à ses décors rajoute un aspect sale et détruit qui correspond donc très bien à l'univers. Son style sur les personnages, même robotiques, garde un aspect très organique. On remarque d'ailleurs un net gouffre entre ses aspirations architecturales et ses autres inspirations comme Enki Bilal, Moebius ou encore François Schwiten. Peut-être que ma description sur Blame avec un univers immense, un mystère qui plane sur l'histoire de ce monde, du gore et des dessins assez brouillons, vous aura rappelé quelque chose. Et peut-être que je l'ai fait exprès. Et en effet, c'était pour faire le parallèle avec Shingeki no Kyojin. Les rageux diront c'est son style, mais les vrais diront en effet c'est pas très beau. Mais ce point faible est entièrement compensé par un univers immense et un scénario très poussé. Je veux dire par là un univers dont on ne peut pas définir la temporalité et toute une création de technologies, de rituels, etc. Et encore plus compensé avec un animé au top niveau et des réseaux sociaux qui n'existaient pas pour Blame dans les années 98. Enfin, l'année 98 a été une année très productive, tant au niveau des animés que de mangas. Je peux vous citer par exemple Goboy Bebop, Trigon, Galaxy Express 999, Hunter x Hunter, Shaman King. Et ce n'est pas la fin pour ce manga. En effet, Glena l'a réédité et je vous conseille donc de l'essayer. Même si je sais que la lecture est assez difficile, les personnes qui sont assez fans de post-apo devraient trouver leur compte. Après, si c'est pas votre truc, mais que par contre vous aimez les mechas, vous devriez vous jeter sur Sidonia no Kishi, le dernier manga de Nietu Tomu. Pur chef d'oeuvre selon moi. Il reprend tous les points positifs de Blame. son univers immense, les structures, les décors, ainsi que son style organique, tout en compensant tous les défauts qu'il y avait, notamment en travaillant beaucoup plus sur l'aspect des relations entre les personnages. Mais je vous en dirai plus dans une autre chronique. Merci de m'avoir suivi jusque là, j'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me parler de votre avis sur Blame, sur l'auteur ou carrément sur ma chronique. Tous les avis sont bons à prendre. Ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que je devrais améliorer, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant et savoir quand sortira la prochaine chronique. Partagez la vidéo, likez, commentez, tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada